... Tiffany Daniels a disparu le 12 août 2013 après avoir quitté son travail à l'université de Pensacola State College. L'inspecteur Arnett découvre que son petit ami, Gray Thomas, a quitté la ville la veille de la disparition de la jeune femme. Il décide de l'interroger au plus vite. On aborde une enquête pour disparition inquiétante comme un homicide. Et dans la majorité des cas, le coupable se trouve parmi les proches de la victime. Tiffany et Gray se sont rencontrés en 2012. C'était un garçon très intelligent, bourré de talent. Il travaillait dans la robotique. Ils avaient beaucoup de points communs, en particulier la danse. Ils formaient un très beau couple. On se disait tous que c'était pour la vie. Un an après le début de leur relation, Gray est admis en doctorat au département de robotique de l'université du Texas. Quand il propose à Tiffany de venir vivre avec lui, la jeune femme refuse. Je pense qu'elle se serait plus à Austin. C'est une ville pleine de créativité. Mais elle ne se sentait pas prête. Elle avait très envie de le rejoindre. Mais je crois qu'elle n'avait pas envie de déménager. C'est drôle parce qu'elle avait toujours rêvé de voyager. Mais cette fois-là, ce n'était plus le moment. Elle ne voulait pas quitter Pensacola. Elle avait pris sa décision. Les deux jeunes gens comptent bien poursuivre leur relation malgré la distance. Tiffany promet de rendre visite à Gray. Le dimanche 11 août, alors que Gray doit partir pour Austin, Tiffany lui organise un petit déjeuner d'adieu auquel elle a convié leurs amis. Une fois le petit déjeuner terminé, c'est l'heure du départ pour Gray. Mon père trouvait Tiffany un peu déprimée ces temps-ci. Malgré ça, elle était quand même hyper enthousiaste à l'idée de rencontrer plein de nouvelles personnes à Austin quand elle irait rendre visite à Gray. Quand Rodney, le père de Tiffany, apprend que sa fille a disparu depuis six jours, il contacte immédiatement Gray. Je n'ai pas pensé une seconde qu'il puisse lui être arrivé quelque chose. Je me suis dit qu'elle était partie au Texas rejoindre Gray. Gray nous a dit de lui avoir parlé une fois au moment de son arrivée au Texas, mais il n'avait pas eu de contact avec elle le jour de sa disparition. L'inspecteur Arnett se demande si le jeune homme dit la vérité ou s'il a pu en fait retourner à Pensacola pour s'en prendre à Tiffany. On lui a demandé de se rendre au commissariat le plus proche pour y déposer ses empreintes digitales et son ADN. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !